Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui nouvelle vidéo invocation, petite vidéo invocation parce que malheureusement j'ai pas beaucoup de cristaux nous sommes sur Dragon Ball Legends, Super C13 est arrivé et puis surtout un nouveau Goku encore une fois pareil du film ou de l'OAV, l'offensif des cyborgs du coup avec le petit C13 voilà c'est les deux unités phares du portail mais j'espère l'obtenir celui-ci parce que le précédent malheureusement je n'ai pas réussi à mettre la main dessus donc si ce petit Goku qui est de catégorie verte, je crois que j'ai vu en plus si je dis pas de bêtises il est de type vert, moi je prends avec grand plaisir clairement, ça ferait très très zizir même s'il y a beaucoup de personnages violés actuellement qui sont un peu pénibles je prends quand même, puis en plus la carte est belle, clairement la carte est super belle avec le Goku Super Saiyan en fond franchement c'est le kiff et puis on a la fusion C13 ou le Super C13 je l'appelle mais bon c'est au choix de type rouge, ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sparking, il n'y en a pas des masses de type rouge qui sortent ces derniers temps donc en vrai ça peut être intéressant, catégorie forcément cyborg je sais pas si j'ai la meilleure des teams cyborgs, je crois pas clairement malheureusement mais j'ai quand même 2-3 unités qui peuvent être intéressantes donc si j'arrive à le drop, pourquoi pas commencer à me monter une petite team cyborg qui peut toujours servir, qui c'est qui c'est et puis à côté de ça vous retrouvez aussi d'autres cartes extrêmes dans le portail d'ailleurs on va voir s'il y a d'autres sparking, il y a quoi d'autre à côté de disponible on a Gogeta puissance, bon il commence à être un petit peu vieux celui-ci mais pourquoi pas, ah le Metal Cooler que je n'ai pas pour la team généalogie maléfique là ça peut être pas mal ça non ? ah ouais 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 carrément généalogie maléfique je ne l'ai pas lui, donc en vrai il peut être très très intéressant ça peut m'intéresser bon Janemba un petit peu moins, je crois que c'est team regen Janemba si j'arrive à le choper une fois je crois que je l'ai 5 étoiles donc du coup il va commencer à bien booster les autres, intéressant par contre Thales je t'avoue quoi, je préférais ne pas t'avoir Nail je récupère, why not, c'est une nouvelle carte de toute manière Zamasu pareil, c'est des nouvelles cartes donc après tout ce qu'il y a à côté en nouveau, on récupère puisqu'on ne les a pas donc autant choper tout ça donc du coup nous on va partir pour 2 multi invocations les amis je vous l'ai dit, ça sera une vidéo plus ou moins courte parce que malheureusement je n'ai pas beaucoup de cristaux il faut dire aussi que les portails s'enchaînent quand même assez rapidement ces derniers temps sur Dragon Ball Legends j'ai quand même farmé un petit peu de mon côté donc là j'ai pu récupérer les 2000 cristaux gratuitement je ne mets pas d'argent parce que Dokkan Battle a fêté les 300 millions de téléchargements il a fallu investir quand même pas mal de DS pour essayer d'obtenir le nouveau Cell LR ainsi que le Gohan LR donc du coup c'est la pénurie de cristaux et de DS voilà on va faire avec 2000, j'espère quand même que vous kifferez si c'est le cas vous n'hésitez pas, maximum de pouces bleus comme d'habitude et puis on est parti pour cette première multi invocation pour essayer d'aller obtenir la fusion C13 ainsi que ce nouveau Goku de type vert et qui a la possibilité de se transformer et qui a de très très belles animations d'ailleurs j'espère le drop histoire de vous montrer un petit peu tout ça prochainement on va voir ce que ça donne et on est parti dans cette première multi invocation avec seulement une capsule, Soupa Saiyajin, une capsule tiens donc je ne suis pas habitué à ça d'habitude j'ai pas simplement le... enfin quand j'ai une capsule j'ai pas de Super Saiyan, voyons voir ah c'est bleu tu vois malheureusement donc ça a beau être en Super Saiyan, ça ne met pas en confiance ça ne met pas du tout en confiance ça a pété au milieu, bon bah ça ne mettait pas en confiance malheureusement et on n'aura rien du tout normalement sur cette première multi invocation ah les Tension Extrême bon déjà on démarre avec une extrême c'est que derrière ça ne sent pas bon après je ne vais pas râler parce que clairement je n'ai pas beaucoup de cristaux donc je ne m'attendais pas non plus à avoir du très très lourd en deux multi chose qui peut arriver, c'est déjà arrivé dans le passé je me souviens sur le portail de Gotenks SJ3 et Super Buu j'ai obtenu les deux dans la même multi en 2000 cristaux je crois ou 3000 cristaux mais bon là je n'ai pas grand chose donc voilà on ne va pas râler si on n'a rien, tant pis c'est le jeu c'est comme ça Krillin du coup pour terminer cette première multi invocation qui est complètement désastreuse après par contre si je peux avoir un petit sparking sur la deuxième multi t'as vu je dis pas non quand même mais bon j'ai un petit peu de mal à y croire j'ai un petit peu de mal à y croire vous savez ce qu'on va faire ? on va la laisser tranquille on va aller faire la petite single à 20 peut-être qu'elle apportera bonheur à la single qui sait j'ai souvent eu des sparking en single et après avoir fait les multi invocations là où je n'avais strictement rien dans les multi ah bah tiens attends attends il y a eu combien ? 4 ou 5 capsules Super Saiyan le ciel rouge et 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 on a l'égalité ici il faut que ce soit rouge il faut que ce soit rouge il faut que ce soit rouge ah c'est bleu c'est dommage ah c'est bleu ah ça va péter au milieu du coup ah ça pète au milieu dommage extrême du coup normalement ouais c'est ça carte extrême du coup clac le petit gothen petit qu'on a déjà j'imagine 5 étoiles oh oui lui on a large 5 étoiles dommage 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 parce que là l'animation en vrai ça partait super bien c'est vraiment très très dommage ah oui on peut l'avoir d'accord il doit y avoir un pack dans la boutique j'imagine où tu peux avoir un sparking garanti du coup directement un des deux je suppose j'espère parce que si c'est pas un des deux bah c'est un peu dégueu bref on part pour la deuxième multi-avocation les amis allez c'est parti du coup on fait pas durer le suspense je vous l'ai dit la vidéo sera courte et rapide à 2000 cristaux on va pas faire durer ça pendant 15 minutes wow c'est quoi qui est rentré c'est une mouche c'était wow c'était cool ah si c'est une mouche wow la peur ah j'ai vu un gros truc énorme ok c'est rouge ouais mais c'est arrivé dans mon angle mort du coup j'ai eu peur il y a eu quoi ? il y a eu zéro capsule oh zéro capsule ciel rouge s'il te plaît dis moi que c'est rouge zéro capsule oh c'est bleu oh il se transforme ah tu peux pas faire une crise cardiaque ah ça pète au milieu encore bon bah c'est fini malheureusement on n'aura rien sauf avec une extrême chance oh guldo je l'avais pas celui-là tiens c'est un nouveau lui aussi ? guldo extrême tiens bon ok freezer derrière en plus nail c'est le nouveau ça ouais ouais c'est le nouveau c'est le nouveau nickel j'avais pas j'avais pas j'avais pas je suis preneur de toute façon tout ce qui est de nouvelles cartes je suis preneur donc il y a trop d'extrême dans cette multi trop d'extrême dans cette multi c'est dommage ouais on n'aura rien malheureusement ouais ouais bon c'est triste malheureusement multi invocation pour rien avoir deux multi avec nada même pas même pas un petit sparking à se mettre sous la dent je vais juste aller voir le dépassement limite c'est qui qui dépasse les limites ah Krillin ok tu fais quoi ? rien de plus je vais juste aller voir le guldo il fait quoi en fait en capacité z l'ordre d'un combat augmente de 12% la force max des classes armées de freezer ah un petit peu de santé un petit peu de santé 15% lorsqu'il est 3 étoiles d'accord pourquoi pas pourquoi pas et nail du coup il booste qui nail à tout hasard l'ordre d'un combat augmente de 30% l'attaque physique de base des raretés héros oh putain c'est archi intéressant ça non il augmente l'attaque physique des classes héros ah ouais s'il y a des événements où t'es obligé de jouer avec des héros par exemple t'as un bon boost avec lui t'as vraiment un bon boost et là encore c'est en une étoile parce que du coup 40% en Z2 et j'imagine que ça va être 50% lorsque tu l'as 5 étoiles 50% de boost sur l'attaque physique c'est énorme en vrai c'est grave putain c'est grave stylant franchement propre le nail super propre bon je suis un peu deg parce que malheureusement derrière j'ai rien du tout mais bon vas-y je tente mes petites singles à côté je les prends on sait jamais peut-être qui c'est qui aura un un petit sparking qui tomberait qui me ferait retrouver on va dire le sourire entre guillemets ouais d'accord une capsule t'as compris vas-y là je peux skipper direct ok le Cell Junior j'ai plus de cristaux c'est vraiment vraiment la crise et je peux pas investir malheureusement je vous ai dit Dokkan Battle m'a pris beaucoup 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 d'argent clairement donc voilà il faut rester raisonnable aussi il faut savoir se limiter oh y'a rien vas-y tu peux passer bon bah malheureusement que ce soit sur les multi ou les singles et bien aujourd'hui les amis on aura strictement mais alors strictement il y a eu ah y'a celle-là à faire alors à la rigueur qui sait peut-être un Vegeta Blue qui tomberait du camion et qui ferait super plaisir même si j'y crois pas du tout mais bon voilà ceci dit c'est pas grave on a pas eu grand chose aujourd'hui pas grand chose à se mettre sous la dent mais voilà y'a des portails comme ça où malheureusement tu droppes rien sur Dragon Ball Legends je pense que ça doit faire 6 ou 7 portails que de toute manière je droppe rien même si pour le coup il est vrai que là j'avais pas beaucoup de cristaux 2000 c'est l'équivalent de 2000 invocations bah c'est pas c'est pas foufou mais bon quand même tu t'attends toujours à avoir au moins un petit sparking et je ne l'ai pas eu donc je suis un petit peu un petit peu triste ceci dit c'est pas grave on reviendra plus fort sur DB Legends en tout cas bah merci à vous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout avant qu'on se quitte vous n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus si c'est pas déjà fait pensez aux réseaux sociaux s'il y en a qui veulent venir discuter sur Twitter Snapchat Instagram voilà n'hésitez pas les liens dans la description de la vidéo et puis si vous n'êtes pas abonné bah n'hésitez pas ça fera toujours plaisir aux petits lillouches et puis voilà on continuera de développer la chaîne de toute manière donc n'hésitez pas sur ce on termine merci à tous d'avoir visionné cette vidéo moi je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Dragon Ball Legends ciao tout le monde